Bonjour retour sur World of Tanks pour vous donner des nouvelles du super test Wargaming teste déjà, déjà le changement au niveau des munitions Gold Premium spéciales ça dépend le terme maintenant qu'on doit employer je vous rappelle que j'ai fait une vidéo pour dire tous les changements qui vont arriver en 2019 et donc Wargaming est en train de tester maintenant, je vais vous montrer les valeurs l'impact en diminuant les dommages des munitions Premium j'ai encore les appelé Premium Gold, on les appellera spécial quand elles viendront modifier donc dans la nouvelle de cette vidéo où j'ai expliqué tout ce qui se passe en 2009 un point vraiment important, personnellement j'étais vraiment très content c'est le fait que les munitions vont jouer un rôle moteur dans la sélection du gameplay c'est à dire qu'il y aura des munitions qui font beaucoup de dommages, peu de pénétration beaucoup de pénétration, peu de dommages et une munition standard en fond je vous montre une petite vidéo sur le BR-75 FL-10 où ça donne très très vite le tourner, vous pouvez le tournir, vous voyez comment je le joue enfin bref je m'amuse un peu avec je continue donc sur mon super test donc je vous rappelle tout ce qu'il y a sur le super test ce sont des essais en amont du jeu pour tester des modifications tout ce que vous allez voir comme valeur de pénétration qui change et ce qu'ils sont en train de faire c'est vraiment à titre encore indicatif et ils testent les choses tout pour être changé, des choses comme ça, des choses comme ça donc vraiment garder ça à l'esprit il n'y a rien gravé dans le marbre mais ça permet de voir la tendance et sur quoi ils travaillent donc ça c'est un bon point donc ce qu'ils avaient été dit au Wargaming Fest 2018 c'est qu'ils voulaient descendre les pénétrations des munitions premium de 25 à 30% donc c'est vraiment pas mal et l'idée du super test c'est qu'ils ont pris une gamme de 34 chars j'ai à peu près compté 34 chars où ils ont changé toutes les valeurs et ils vont faire des combats pour tester pour voir ce que ça donne et leur but c'est de voir vraiment quelle est la viabilité de ces chars en diminuant les munitions premium parce que peut-être certains chars ça va être assez compliqué voire même d'aller combattre d'autres chars notamment par rapport au blindage leur gros inquiétude c'est vraiment le blindage de certains chars qui sont très 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 blindés notamment le fait que le jeu est passé en HD et si vous vous rappelez ils avaient fait comme action corrective pour réduire l'impact des munitions premium déjà à l'époque augmenter passablement le blindage donc là ils veulent regarder tout ça donc ils vont faire pas mal de tests ils vont changer donc la pénétration je vais vous montrer un tableau vous allez voir toutes les valeurs des 34 chars ça va être énormément d'informations donc faites attention à ça et bien le lire mais ils vont vraiment regarder combien d'obus il faut pour descendre une victime avec des munitions premium versus avant je dis une bêtise vous avez votre objet 140 vous allez attaquer la munition premium à Moss aujourd'hui il faut X obus on va dire 10 peut-être qu'il faudra passer à 15 obus est-ce acceptable ou pas ? c'est vraiment regarder ce genre de choses et en plus ils regardent la diminution des dégâts de certains chats et là c'est une bonne nouvelle pour moi qui ont des munitions premium à HE et là on pense tout de suite au type 5, type 4 donc ils ont diminué les dommages de ces munitions HE premium dans le test c'est qu'un test et voir vraiment si ça a un énorme impact petite chose intéressante pour pouvoir coller au modèle qu'ils veulent faire c'est à dire l'AP c'est la munition de base qui fait on va dire dommage standard pénétration standard munition premium spéciale dans le futur plus de pénétration moins de dommages et HE vous connaissez le principe moins de pénétration plus de dommages et pour pouvoir coller à ce modèle ils doivent changer et ils ont fait dans les tests interverti tout ce qui est AP, APCR et des choses comme ça donc en somme si un char a une munition premium AP ben maintenant il aura une munition premium APCR si un char a de l'APCR de base il aura une AP à la place par contre il garde dans le test la même vélocité et tout ça mais c'est juste pour avoir toujours le même modèle AP de base HE en explosif et au milieu APCR ou munitions HEAT simplement donc toujours toujours le fameux même modèle qui s'applique donc ils ont changé quelques ordres de munitions donc gardez à l'esprit que ceux qui ont des APCR de bas passeront à l'AP ceux qui ont des AP spéciaux notamment le français tiers 9 la MXM4 là il a une APCR à la place bon toujours deux petites choses donc ça ce sont tous les essais naturellement on va faire quelques itérations on verra ce que ça donne c'est le tout première chose mais je voulais vraiment partager maintenant tout de suite les valeurs de dommages comment ça a été diminué ça peut être vraiment intéressant de voir où ils veulent aller et par contre ils mettent bien dans leurs notes qu'ils ont partagé avec nous c'est pour voir si le modèle ce qu'ils veulent faire va fonctionner ou pas donc il y a peut-être encore dans l'idée que peut-être ça fonctionnera pas et on va garder les munitions comme aujourd'hui moi je dis non 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 on peut pas on peut pas on peut vraiment pas on est d'accord là je me fais descendre je continue sur une autre partie toujours avec le même char pour maintenant pour vous montrer les valeurs effectives de changement je vous rappelle les dommages ont diminué de 25% à 30% donc là ça apparaît à l'écran vous avez toute une liste de chars les 34 chars avec différentes valeurs je vous laisse zoomer regarder enfin avec l'écran qu'il faut qui importe je vous mets tout brut de forme comme ça gardez à l'esprit c'est que du super test que du super test donc il peut y avoir des changements enfin il y aura des changements c'est vraiment le premier jet pour juste montrer ce qu'ils ont dit ils veulent essayer de le faire par contre il y a une petite note je l'ai peut-être déjà dit mais qu'importe c'est qu'ils savent pas si ça va jouer normal c'est du super test on verra notamment par rapport à ces super chars qui ont un blindage très 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 conséquent je les répète encore une fois petit exemple vous pouvez voir donc l'IS3 de 390 points de match face à 290 j'ai un autre exemple qui m'a un peu sauté aux yeux le fameux Jack Panzer E100 où malheureusement je vois beaucoup beaucoup de personnes jouer uniquement uniquement avec les hits donc de 1050 à 735 ça ça descend enfin ça fait moins peur on va dire et plein d'autres exemples tous ceux qui ont 400 passent à 300 bref vous avez une pelletée de choses à regarder le point intéressant c'est le type 5 tout au fond tout en bas 1400 à 770 donc moi ce qui m'intéresse c'est qu'ils vont diminuer les munitions premium des types 5 type 4 ça fait partie du scope en tout cas de réduire j'aurais pensé que j'allais supprimer simplement la munition premium de ce char là il n'y a pas besoin je trouve ça aberrant d'avoir une munition premium HE il pénètre mieux mais moins de dommages je ne vois pas trop le concept qu'importe voilà vous avez pu remarquer que la diminution par contre du dommage de la HE du type 5 est beaucoup plus que les fameuses 30% voilà la raison c'est qu'ils veulent vraiment tester l'impact de tout ça qu'importe je vous laisse regarder l'autre list après c'est assez standard on peut voir ce qu'ont des petits alphas comme le T-60 en ligne 22 avec 240 parce qu'en 180 c'est vraiment vraiment plus beaucoup voilà donc peut-être est-ce que c'est bien à la fin je ne sais pas on verra toujours est-il qu'au moins ça permettra d'avoir l'équilibre que je veux moi personnellement que j'apprécie qu'on puisse avoir un choix technique tactique de sélection de munitions première nouvelle du super test à vous de me dire dans les commentaires si vous trouverez que c'est une bonne nouvelle est-ce que ça commence bien est-ce que vous attendrez le reste est-ce qu'en tout cas vous êtes excité par cette nouvelle de changement de gameplay au niveau des munitions et avec une gestion spécifique par type de munitions dites-moi n'hésitez pas à liker la vidéo et on se voit une prochaine fois